bonjour à toutes et bonjour à tous je suis ravie de vous retrouver pour une toute nouvelle vidéo l'année 2021 touche à sa fin nous allons donc regarder de façon générale globale les énergies qui vous attendent pour 2022 alors vous gardez à l'esprit que c'est une c'est une guidance générale et que si vous avez besoin d'une réponse précise par rapport à ce que vous vous vivez et bien il vous suffit de booker un rendez vous avec moi je vous mets le lien dans le descriptif de cette vidéo et puis par là en haut dans la vidéo alors c'est un tirage différent de celui que je fais chaque mois on va aborder le domaine financier professionnel sentimentale voir votre état d'esprit et le conseil qu'on vous donne pour l'année 2022 et on va regarder pour le signe des béliers j'ai oublié de le dire allez c'est parti regardez de façon globale ici avec la coupe ici sur la coupe on nous parle peut-être d'une période de blocage alors soit c'est un blocage que vous subissez parce que les événements extérieurs ne vous permettent pas d'avancer la situation est figée soit c'est peut-être vous qui volontairement vous mettez dans cette position d'attente parce que vous avez des choses à comprendre parce que c'est pas le bon moment pour vous vous avez besoin de ce temps d'introspection c'est aussi une invitation au lâcher prise mais c'est surtout une invitation à prendre du recul sur la situation et avoir un regard nouveau quoi qu'il en soit la carte du pendu nous parle de temps du besoin de temps le soleil lui amène vraiment le rayonnement sur cette situation c'est à dire que c'est un temps qui pour vous est nécessaire il y a ici quelque chose qui soit vous a déjà bouleversé ou qu'il va vous bouleverser dans le sens où ça ça vous oblige à faire du nettoyage il y a des choses qui ne sont plus d'actualité dans votre vie il y a un équilibre qui est un petit peu bousculé parce que vous envisagez autre chose vous avez envie d'autre chose ici la situation que vous vivez elle ne vous convient pas totalement donc c'est une période de nettoyage qui s'annonce pour 2022 ici pour vous retrouver un équilibre retrouver une une joie un enthousiasme ici ça va passer par ce moment d'introspection ce moment de lâcher prise ce moment de blocage encore une fois sous subi ou volontaire mais il ya il ya du mouvement derrière il ya un appel c'est comme si la période ici vous deviez en passer par là parce que vous avez des choses à nettoyer et tant que vous les aurez pas nettoyer vous ne pouvez pas avancer donc c'est un appel de votre destinée quelque part alors on va regarder tous les domaines alors votre état d'esprit votre potentiel vos espoirs vos doutes vous avez la carte de l'étoile c'est une très très belle carte puisque ici la carte donnée de l'étoile nous parle d'espoir nous parle de guérison nous parle aussi d'être guidé sur sa voie donc dans votre état d'esprit il ya quelque chose ici de très positif vous êtes dans une non dans un dans une dynamique de de trouver une harmonie vous êtes aussi dans un état d'esprit d'échange l'étoile c'est aussi donner sans attendre en retour dans une notion de partage de bienveillance d'amour vous n'avez pas peur ici de vous mettre à nous vous n'avez pas peur d'exposer qui vous êtes vos sentiments vos envies vos besoins il n'y a pas de faux semblant ici ça c'est votre état d'esprit actuellement et pour cette année 2022 donc quelque chose de très très pur de de très bien de oui de bénéfique parce qu'il ya vraiment une évolution pour moi quand on a la carte de l'étoile il ya vraiment une évolution et on est dans quelque chose de de plus sain de plus épuré on va dire ici c'est votre domaine affectif alors dans le domaine affectif on a le diable et la papesse le diable nous parle de passion de d'un envie d'une envie d'une relation très fusionnelle ça peut parler même d'un attachement de de dépendance affective dans certains cas pas forcément négatif mais ça peut dans certaines situations vous voyez ce qui colle avec vous mais il ya cette notion de d'avoir envie et un besoin de vivre passionnément une relation avec la papesse on est malgré tout sur quelque chose de caché alors soit vous êtes célibataire et vous avez des aventures parce que le diable c'est aussi ça c'est les plaisirs de la chair sous toutes ses formes donc ça peut être effectivement le fait de papillonner un petit peu à droite à gauche et de garder les choses cachées pour soi ne rien dévoiler si vous êtes dans une relation ou si vous envisagez une relation c'est sûrement quelque chose qui va se vivre intensément mais vous allez rester dans votre petit cocon à deux c'est pas quelque chose dans un premier temps que vous allez extérioriser que vous allez montrer au monde on va recouvrir pour voir si on a un petit peu plus de de détails mais en tout cas c'est c'est quelque chose qui est vécu à fond avec le diable on profite on se on se fait plaisir on se connecte aux besoins à nos besoins à vos besoins c'est le diable c'est c'est le charme c'est la sensualité c'est la sexualité aussi donc c'est très très fort très puissante surtout dans le domaine sentimental et affectif alors il peut y avoir une notion aussi de de domination avec le diable c'est à dire que dans la relation il y en a peut-être un des deux qui mène davantage la barque et qui impose un peu sa volonté à l'autre dans ce cas pour les pour les couples notamment les couples déjà installés il peut y avoir en face une personne qui reste muette qui ne communique pas qui dans certains cas peut subir la volonté de son partenaire ici au niveau sentimental on a une envie pourtant de concrétiser quelque chose ça c'est une carte qui peut représenter le foyer avec la force c'est comme si vous retrouvez une une confiance en vous une confiance dans les relations peut-être sentimentale et amoureuse avec la reine de couple c'est très beau c'est passionné mais ça ne veut pas dire que il n'y a pas de sentiments il ya des sentiments il ya beaucoup d'émotionnel ça n'empêche pas que on vive cette relation de façon très fusionnel très passionné très peut-être charnelle effectivement de l'autre côté ici avec la papesse on veut pas l'extérioriser on veut pas le dire dans un premier temps parce qu'on a des inquiétudes on a des angoisses alors qu'est ce qui qu'est ce qui vous met ces inquiétudes ces angoisses avec le valet de bâton pourtant on nous parle bien d'un nouveau départ de quelque chose de 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 très stimulant de très dynamique donc c'est c'est positif ici un et on met la tempérance en fait je pense que ici vous avez des angoisses par rapport à des relations passées par rapport à des traumatismes passées avec le diable ça peut être ça peut-être que cette relation est tellement intense que ça fait remonter des doutes des inquiétudes en vous le diable il faut pas oublier que c'est un ange déchu et que c'est le porteur de lumière et il vient peut-être mettre cette relation ici vient peut-être mettre en lumière certaines peurs que vous aviez peut-être enfouis dont vous n'aviez plus construit conscience et ça fait remonter tout ça avec la reine de coupe pourtant on est vraiment dans des émotions et vous gardez cette relation cachée dans un premier temps vous ne l'ébruitez pas vous la vivez juste entre vous parce que vous avez peur de vous lancer pourtant il ya bien une relation et si équilibré voyez il ya une notion de choix sur les sentiments il ya une notion de choix et il ya bien un engagement donc vous allez vers un engagement mais effectivement au niveau émotionnel sur cette année il ya peut-être un travail sur vous pour réussir à accepter de vivre cette relation au grand jour et de la concrétiser de l'officialiser ici pour les alors si vous êtes célibataire il ya effectivement une rencontre si vous arrêtez de papillonner ça c'est un choix aussi pour les couples qui vivent ensemble ou qui vivent pas sous le même toit mais en tout cas qui sont en couple il ya une envie il ya une décision à prendre quant à officialiser la relation donc pour moi il ya une évolution sur l'année avec un nouvel équilibre avec la tempérance on sort de ses inquiétudes on sort de ses angoisses et on se lance à fond dans une relation et c'est peut-être pour ça ici que dans votre état d'esprit il ya cette carte de l'étoile qui nous parle quand même de guérison alors on va regarder le domaine professionnel le domaine professionnel vous avez le monde et l'ermite le monde nous parle d'une ouverture soit vous faites un métier où vous voyez beaucoup de monde beaucoup de public il ya une clientèle ça peut être dans le commerce soit il ya une notion de lien avec l'étranger puisque à l'international le monde c'est ça c'est vraiment on sort et c'est vraiment à l'opposé de l'ermite qui lui s'isole donc c'est c'est très drôle d'avoir ces deux cartes côte à côte puisque c'est vraiment les deux opposés le monde vous parle de ça alors soit il ya peut-être un travail en lien avec l'étranger même si vous vous êtes dans votre pays d'origine ça peut être une mutation à l'étranger c'est possible aussi en tout cas c'est quelque chose qui vous amène à sortir de quelque chose où vous étiez peut-être dans une forme d'isolement alors soit vous étiez sans emploi et là vous retrouvez un emploi qui vous permet de vous sortir de l'enfermement dans lequel vous étiez soit vous vous êtes enfin en lumière dans l'activité où vous êtes on vous voit vraiment c'est une possibilité aussi ici sur la coupe on va vers l'abondance donc c'est très très bon au niveau professionnel mais pour ça il faut laisser son fardeau vous arrivez à une fin de cycle ici vous portez beaucoup de poids sur les épaules et c'est peut-être ça il ya peut-être un sentiment de solitude ça veut pas dire que vous êtes vraiment seul mais peut-être que vous êtes dans un emploi ou que vous êtes à votre compte et que là en 2021 eh bien vous étiez un peu isolé vous manquez peut-être de la clientèle peut-être que vous manquez aussi de visibilité peut-être que dans votre entreprise vous n'étiez pas forcément reconnu ou que vous sentiez isolé alors que vous voyez grand et que vous voulez vous extérioriser vous déplacer être muté et que là vous étiez un peu enfermé donc on vous demande ici de déposer un peu votre fardeau vous arrivez en fin de cycle de lâcher prise et de pour pouvoir aller vers votre abondance ici avec le monde c'est excellent le monde c'est vraiment cette ouverture on va recouvrir ici voyez que au niveau professionnel l'argent les deniers la récompense financière matériel est là alors quand je parle de professionnel c'est toutes vos activités au sens large du terme d'accord donc il ya vraiment une ouverture très positive où vous commencez déjà à recevoir les premiers gains de votre travail la première récolte de ce que vous avez déjà commencé à semer ici de ce côté avec l'ermite il y avait eu un isolement parce que vous avez peur de perdre alors est ce que vous vouliez changer d'emploi avoir une mutation et que vous n'avez pas osé le demander ou que vous ne vous êtes pas senti entendu et que va finalement vous aviez réussi à gagner quelque chose un petit avancement mais que ce n'était pas à la hauteur de vos attentes mais que vous n'avez pas voulu insister de peur de perdre quelque chose pour moi il ya du changement vous sortez vraiment de cet isolement de ce sentiment peut-être de solitude vous incarnez le roi de deniers donc il ya vraiment une réussite concrète matérielle ici ouais ici j'ai l'impression qu'il ya quelque chose que vous avez peut-être demandé et vous vous êtes senti trahi du paix la carte du 7 d'épée c'est ça c'est ce qui peut représenter le vol une trahison quelque chose de pas très clair comme si les choses se faisaient un petit peu dans votre dos et là il ya vraiment quelque chose qui est mis à jour il ya du mouvement il ya une évolution donc si vous envisagez une mutation à l'étranger un travail qui vous met sur le devant de la scène c'est positif si cette trahison n'a pas encore eu lieu et bien jetez un oeil pour moi il ya vraiment un nouveau départ mais il ya peut-être des gens qui vont essayer de vous la jouer à l'envers dans le lot ici donc soyez vigilant mais pour moi c'est très très positif et qu'il ya bien la concrétisation il ya vraiment une ouverture ici au niveau du des finances ici on a le main et la lune alors le main lui il tourne le dos à aux situations qu'il connaissait déjà il a terminé un cycle il est prêt à se lancer vers autre chose la lune emmène une part d'ombre d'inconnu ici le le main vous voyez qu'il avance vers la lune le main il prend son baluchon il a terminé un cycle il ne garde de ce cycle que le l'essentiel ce qui va pouvoir lui servir pour sa prochaine aventure pour sa prochaine étape il ne s'encombre pas de choses inutiles il se dirige vers la lune il se dirige vers des choses qu'il ne sait pas et ça c'est vraiment la propriété du mât c'est à dire que lui il avance il ne sait pas où il va il sait pas de quoi demain sera fait mais il avance en toute confiance il n'a peur de rien et surtout il n'a rien qui peut l'arrêter c'est comme si en 2021 au niveau financier il y a pu y avoir des situations compliquées et que là vous allez vraiment tourner le dos à ça et bien c'est parfait je mets la carte de l'abondance l'abondance financière l'abondance matérielle pour moi si vous avez eu des inquiétudes cette année qui s'est écoulé je pense que vous pouvez être serein il y a des choses beaucoup mieux qui arrivent avec une abondance financière il ya pu avoir aussi des dépenses pour le foyer qui concerne le foyer qui concerne les enfants et bon on tourne la page là dessus et on avance j'ai l'impression que sur 2021 vous avez pu traverser au niveau financier des désillusions des difficultés la situation n'était pas équilibrée ça veut pas dire que vous étiez en manque d'argent parce qu'ici le 6 de deniers nous parle d'une situation qui n'était pas équilibrée donc ça veut pas dire que vous étiez en manque mais que il y a peut-être eu des fluctuations et que là vous tournez le dos à ces situations de je rentre je sors et peut-être encore une fois qu'au niveau professionnel puisque c'est souvent lié avec le financier vous n'avez pas vous n'avez pas été rétribué à la hauteur de vos engagements à la hauteur de votre valeur ou de la valeur que vous donnez à votre entreprise et que là vous terminez ça vous laissez ça derrière vous et vous allez vers autre chose alors avec la lune bien sûr vous ne savez pas on met l'ermite dessus qui nous parle de cheminement d'avoir appris du passé le valet d'épée il ya beaucoup pour moi de communication ici beaucoup d'échanges avec le 2 de deniers ici vous tournez vraiment le doigt ça vous savez pas encore vers quoi vous vous dirigez il ya peut-être des pourparlers il ya peut-être des des négociations que vous ferez avec sagesse vous savez pas où ça va aboutir mais vous les faites avec sa sagesse et avec le 2 de deniers on vous dit que vous arrivez à trouver un équilibre si l'année dernière c'était justement pas équilibré cette année vous êtes davantage dans un équilibre un équilibre financier je vais en remettre une et je remets la lune on a deux fois la lune on vous dit ici aussi avec la lune de vous faire confiance alors il ya plusieurs choses c'est à dire que vous devez vous faire confiance écouter votre votre intuition qui est souvent bonne et que vous écoutez peut-être pas toujours on vous dit aussi de vous méfiez si vous devez investir dans quelque chose qui vous paraît pas très clair s'il ya des zones d'ombre sur quelque chose réfléchissez mais pour moi ici il ya vraiment des discussions des solutions qui sont trouvées avec sagesse même si vous ne savez pas exactement où vous allez et je pense que c'est quelque chose à l'heure où vous écoutez cette vidéo que vous ne savez pas encore c'est encore de l'ordre de l'inconnu la dernière carte ici représente le conseil pour cette année 2022 j'ai un peu de mal à m'y faire vous avez la carte du jugement le conseil ici c'est vraiment de vous débarrasser de vos anciennes pelures de toutes les couches qui ne vous servent plus toutes ces protections que vous avez mis sur vous c'est le moment de les laisser le jugement c'est l'ange qui vient sonner dans sa corne ici 1 et qui vient faire ressusciter les morts c'est un appel à un renouveau à un changement c'est l'appel à un réveil on vous demande ici de vous réveiller et j'aime beaucoup cette taxe là qui est très positif chez vous avec cette étoile et ce jugement on vous parle ici d'une guérison c'est vraiment cette année une année de guérison et où vous pouvez vous révéler et revenir beaucoup plus léger et comment dire beaucoup plus sûr de vous je vais la recouvrir en tout cas c'est une carte très très positive c'est un très beau conseil laisser le passé derrière écoutez l'appel qui vient à vous c'est en fait la carte qui vous emmène à votre destinée c'est là c'est le cet ange qui sonne dans cette cloche vous demande à vous réveiller à vous révéler à revenir à qui vous êtes vraiment débarrasser de de vos croyances limitantes débarrasser de vos peurs de vos angoisses et de revenir victorieux sur tout ce qui vous a blessé c'est exactement ce que j'étais en train de vous dire ici avec le 6 de bâton c'est la victoire c'est la réussite et vous réussissez sur tout ce qui vous a brisé le coeur sur tout ce qui a été douloureux émotionnellement parlant pour vous tous vos blocages tous vos peurs toutes vos désillusions et avec la carte de la justice c'est vraiment un équilibre pour vous il y a vraiment cette année un nouvel équilibre en 2022 pour vous et je pense que c'est dans tous les domaines parce que voyez on parlait d'équilibre de de haut niveau financier de quelque chose qui vous amène à être rémunéré à votre juste valeur à trouver un équilibre ici au niveau professionnel on a ça aussi et au niveau sentimental on vous dit bien ici de débarrasser de vous délester de vos peurs de tout ce qui vous empêche de mettre une relation en lumière et de la vivre pleinement pour moi cette année c'est une année d'engagement d'équilibre et d'engagement d'engagement envers vous l'engagement d'aller mieux l'engagement de de vous sentir plus libre et plus léger et de vous autoriser à être qui vous êtes vraiment voilà c'est vraiment ça je pense la conclusion de cette année eh bien je trouve que c'est un très très beau tirage une très belle guidance voilà n'hésitez pas à revenir dans la dans l'année sur ce tirage pour le réécouter parce que je pense qu'aujourd'hui il ya des choses que vous ne savez pas dont je vous parle mais vous n'avez aucune idée de ce dont je peux vous parler donc n'hésitez pas en cours d'année à la réécouter quand les des choses vont se passer quand des choses vont avancer pour peut-être mieux comprendre et savoir comment aborder ce domaine là quand ça va évoluer voilà eh bien écoutez je vous laisse mettre un petit pouce un petit like n'hésitez pas à vous abonner si c'est pas déjà fait et pensez surtout à activer la petite cloche pour recevoir les notifications des prochains tirages là c'est le tirage pour l'année il va arriver bientôt le tirage pour janvier et je pense que je vais vous mettre des tirages un peu plus approfondi voilà je suis en train de réfléchir à d'autres formats donc surtout n'oubliez pas d'activer cette petite cloche pour savoir quand les vidéos sortent merci de commenter de partager comme d'habitude merci de votre présence merci de vos dons merci d'être là c'est un grand plaisir pour moi de partager tout ça avec vous il me souhaite il me reste plus qu'à vous souhaiter de très bonnes fêtes de fin d'année et une merveilleuse journée et je vous dis à très bientôt